Alors, lorsque l'on considère l'enseignement du Christ, on peut distinguer différents volets. Il y a des enseignements sur la loi nouvelle, dont le sommet est le discours des béatitudes. Il y a des enseignements sur le Christ lui-même et sur Dieu. Par exemple, vous vous rappelez de l'interprétation d'Isaïe dans la synagogue de Nazareth. Ou des grands discours qui sont rapportés par saint Jean. Il y a des enseignements sur la miséricorde et sur la justice divine. Ainsi, la parabole du fils prodigue et l'évocation du jugement dernier en Matthieu 25, etc. Et de ces différents enseignements, il y a un volet de l'enseignement du Christ qui concerne la prière. Et son sommet, c'est la tradition du « Notre Père ». « Quand vous priez, dites ». C'est au chapitre 5 de Matthieu. Cet enseignement insiste sur un trait de la prière chrétienne qui est sa continuité. Voici ce que dit le Christ au Évangile de saint Luc, chapitre 18. « Il leur dit une parabole sur ce qu'il leur fallait toujours prier sans jamais se lasser ». Saint Paul le résumera en exhortant les Thessaloniciens à prier sans cesse, sans s'arrêter. On doit d'emblée relever le contexte de cette parabole. Le Christ parle des jours à venir, c'est-à-dire de ceux qui nous séparent entre aujourd'hui et le dernier jour, le jour du retour du Fils de l'homme. Et dans l'attente de ce dernier jour, il interroge ses disciples. « Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » Et c'est à ce propos qu'il présente l'image de cette veuve venant auprès d'un juge sans foi ni loi, revenant à la charge et insistant jusqu'à l'importuner afin qu'il lui rende justice. Et le Christ en tire cette leçon. Autrement dit, puisque ce juge, qui n'avait pas souci de la justice, a été contraint de rendre justice à cette veuve qui lui cassait les oreilles par ses prières incessantes, « À plus forte raison, Dieu, qui est juste, accordera ce qu'il demande de juste à ceux qui le prient avec insistance. » La figure retenue par le Christ est évocatrice. « Dans ces temps qui nous séparent du retour du Fils de l'homme, le priant, Laurent, qui insiste et ne se lasse pas, ressemble à une veuve. » Pourquoi une veuve ? Alors saint Paul l'explique dans la première à Timothée au chapitre 5, « La vraie veuve, celle qui reste absolument seule, met en Dieu son espérance et consacre ses jours et ses nuits à des invocations sacrées et à la prière. » Si la veuve offre une bonne image de la prière continuelle, c'est en ce que, ayant perdu son époux et demeurant seule, il insiste sur cette solitude, elle a perdu tout soutien sur la terre. Sa vie présente ne dépend donc plus que de sa prière pour obtenir ce qu'elle attend et ce dont elle a besoin. La veuve solitaire, qu'on pourrait traduire par la veuve moniale, est donc la figure même de l'espérance. Car si elle prie sans cesse, c'est parce que tout ce qu'elle a et tout ce qu'elle aura, elle l'obtient par la prière. La prière continuelle est ainsi l'expression concrète de son espérance. Notons un autre point de cet enseignement du Christ. La continuité de la prière, ce n'est pas seulement une condition de la prière chrétienne liée à l'espérance, mais c'est aussi une nécessité de prier pour conserver la foi. Rappelons-nous l'avertissement du Christ. « Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » Ce n'est pas une interrogation angoissée, comme si le Seigneur ne connaissait pas la réponse. Cette question, il nous l'adresse plutôt comme à la manière d'un avertissement, et d'un avertissement assez solennel, assez tragique. Si nous, chrétiens, nous ne prions pas sans cesse jusqu'au retour du Fils de l'homme, alors la foi disparaîtra de la terre. Alors, nous ne sommes pas tous appelés à devenir des veuves moniales, mais nous sommes tous tenus à ce que la figure de la veuve moniale représente, tenue en raison de l'espérance et tenue par nécessité de foi. Or, saint Thomas d'Aquin, grand maître de spiritualité autant que de théologie, a entendu l'appel à la prière continuelle, et il a laissé un riche enseignement à ce sujet. Je voudrais, dans cette conférence, en présenter les grandes lignes, en abordant quatre points. Tout d'abord, la première question qu'il nous faut résoudre, c'est s'il faut toujours prier, que signifie ce toujours ? Comment comprendre ce toujours ? Deuxièmement, de quoi cette prière continuelle est-elle faite ? Troisièmement, pourquoi est-il si important qu'il y ait un commandement de la prière continuelle, un commandement qui appartienne à ce qui fait notre vie chrétienne ? Enfin, comment la mettre en œuvre ? Alors, commençons par une première partie sur le sens du toujours. En quel sens la prière peut-elle être ininterrompue ? Que voulait dire le Christ lorsqu'il a commandé de toujours prier ? Commençons par répondre à cette question, et puis nous allons voir que cela a des conséquences sur la compréhension de ce qu'est la prière. Alors, tout d'abord, l'absence d'interruption. Depuis les premiers siècles, les chrétiens ont pris au sérieux le commandement de prier sans cesse. Et cela nous assure aujourd'hui d'une solide expérience en la matière que l'on peut notamment aller puiser chez ceux qui ont pris ce commandement le plus au sérieux, à savoir les moines. Le monachisme, en effet, est un mode de vie organisé pour pouvoir se donner plus librement et de manière plus radicale à la prière. Les grands textes fondateurs de la spiritualité monastique en témoignent que l'on commence par la vie de saint Antoine, les conférences de saint Jean Cassien, le pseudo-maquère, Évagre le Pontique, etc. Ils insistent tous sur la prière ininterrompue et ils présentent des moyens de la pratiquer. Toutefois, ces expériences ont mis à jour deux limites de ces essais de prier en permanence. Première limite, c'est que le commandement du Christ est un commandement pour tous les chrétiens et non pas un commandement réservé aux moines. Par conséquent, quand le Christ dit « Priez toujours à nous, y compris », eh bien, il ne nous demande pas de ce fait de tout quitter pour devenir moines. Et il nous faut donc comprendre ce « Priez toujours » d'une manière compatible avec notre vie, la vôtre, la mienne. Cela dit, même les moines font l'expérience d'une limite inhérente à la vie humaine. Nous ne sommes pas faits pour n'avoir qu'un seul type d'activité. Aussi haute et aussi noble soit-elle. Même le moine qui voudrait consacrer toute sa journée à la prière devra non seulement prendre le temps de dormir, de manger, mais il lui faudra aussi travailler pour assurer sa nourriture, son vêtement, son logement. Autrement dit, il devra au moins à un certain moment de la journée arrêter sa prière. Alors, à cette impossibilité pratique de maintenir continuellement l'acte de prier, s'ajoute aussi un grave danger. Car, à vouloir privilégier une seule activité sous prétexte qu'elle est la meilleure, on s'expose à l'orgueil et à l'indifférence. Ce fut la pente des moines que l'on a appelées les messaliens ou les eukites, qui étaient persuadés que leurs prières ininterrompues les maintenaient au sommet de la vie humaine et que, étant au sommet, ils en concluaient qu'ils n'avaient plus besoin des sacrements ni des autres pratiques chrétiennes et de même qu'ils n'avaient pas besoin de s'occuper de leurs prochains. Cet ascétisme était finalement à la fois apparemment très beau, mais sans humilité et sans charité. Et c'est pourquoi il fut condamné vigoureusement par le concile d'Éphèse en 431. Ainsi, apparu-t-il très tôt que la prière continuelle demandée par le Christ ne pouvait consister à être exclusivement adonnée à l'acte de la prière. Alors, s'il n'est pas possible de prétendre faire une vie uniquement de prière, nous ne sommes pas des anges, comment faut-il comprendre ce prier toujours ? Saint Thomas remarque que la prière est un mouvement de l'âme et que, comme tout mouvement, il a son inertie. Lorsque, par exemple, on lance une pierre, on peut distinguer deux moments. Il y a d'abord l'acte du lancer qui fournit l'impulsion initiale et puis, une fois l'impulsion donnée, la pierre continue sur sa lancée jusqu'à ce que l'impulsion initiale s'épuise, contrariée par des forces contraires. De même, en va-t-il de la prière. Lorsque l'on prie, l'âme s'élance vers Dieu dans un acte. Cet acte, on peut le prolonger un certain temps, mais il faut bientôt se consacrer à d'autres occupations. Et cependant, le mouvement donné continue de produire son effet tant qu'il n'est pas contrarié. C'est ce que Thomas appelle « prier selon la vertu » et ici entendons par « vertu » selon l'impulsion initiale ou alors prier selon l'effet, entendons, selon l'inertie qui a été donnée par cette impulsion initiale. La prière va donc imprégner les actes qui la suivent pour autant qu'ils conservent la même orientation vers Dieu. Et les actes conservent la même orientation lorsqu'ils ont le même but. et pour avoir le même but que dans la prière, eh bien, il faut que le but, ça soit la béatitude de la vie éternelle. Voici ce qu'écrit Thomas, c'est le premier texte sur la feuille. « Selon la vertu, l'acte demeure dans toutes les autres œuvres que nous faisons d'une manière ordonnée, car nous devons tout ordonner à posséder la vie éternelle. Et c'est pourquoi le désir de la vie éternelle, qui est le principe de la prière, demeure par sa vertu, par son impulsion, dans toutes les bonnes œuvres. Pour cette raison, la glose sur 1 Thessalonicien 5, 17, dit « Il ne cesse pas de prier celui qui ne cesse pas d'agir bien. » La glose, c'est un commentaire que l'on faisait, de l'écriture, dont on disposait au Moyen Âge. « Il ne cesse pas de prier, celui qui ne cesse pas d'agir bien. » Donc, prie sans cesse celui qui demeure dans l'impulsion de son acte de prière en ordonnant tous les actes qui suivent vers des œuvres bonnes. Cette compréhension du mouvement de la prière permet alors de comprendre pourquoi nous avons besoin de revenir régulièrement à l'acte de la prière. Car, dès lors que l'impulsion initiale se perd progressivement, si la force de l'inertie de la prière s'affaiblit à chaque fois qu'elle rencontre une force contraire, c'est-à-dire à chaque fois qu'on se détourne des œuvres bonnes, alors, il sera nécessaire de relancer la vertu de la prière avec de nouveaux actes de prière. C'est un peu à la manière d'un patineur qui relance régulièrement son mouvement en donnant un coup de patin. L'acte de prier de la même façon produit la vertu et puis cette vertu s'affaiblit progressivement et puis on la relance par un nouvel acte de prière dont la force va s'affaiblir à nouveau et qui sera relancée par un autre acte et ainsi de suite. Et ainsi, on va former une continuité de la prière. C'est ce que Thomas dit dans le texte 2. De même que la vertu de la motion première s'affaiblit de manière continue, comme lorsque la pierre lancée vient à s'arrêter ou bien est mue en sens contraire, elle retombe alors qu'on l'a lancée, à moins qu'elle ne soit poussée à nouveau, de même, comme le dit Augustin, les soins de la vie viennent à attiédir le désir et c'est pourquoi nous rappelons l'esprit à certaines heures au commerce de la prière afin que le désir ayant commencé de s'attiédir ne soit totalement refroidi. Alors, maintenant qu'on a vu ce que c'est que, comment former cette continuité de la prière, cela a des conséquences sur la forme de la prière. Quelle forme de prière est faite pour être continuelle. Nous venons de comprendre donc ce qui fait, ce que le Christ veut dire quand il dit, quand il commande de prier toujours. D'une part, cela veut dire qu'il faut revenir régulièrement à l'acte de la prière pour relancer le mouvement. D'autre part, il faut profiter de l'inertie de la prière pour accomplir des œuvres bonnes qui maintiennent notre orientation vers Dieu et vers la vie éternelle. À cette double signification, Thomas en ajoute une troisième que je mentionne qui est héritée des pères du désert. C'est le troisième texte. Lorsque quelqu'un agit de telle sorte que d'autres prient pour lui, on voit que lui-même prie. Cela est clair chez ceux qui donnent des homones aux pauvres, car ces pauvres vont prier pour eux. L'ecclésiastique dit ainsi « Serre l'aumône dans le cœur du pauvre et elle obtiendra par des prières pour toi que tu sois délivré de tout malheur. » Donc, troisième cas, troisième explication, signification du « prier toujours » dont on verra l'importance un peu plus loin mais qui ne concerne pas l'essentiel de ce qu'on a vu pour l'instant sur cette continuité du mouvement. Alors, ces trois sens établis, il apparaît que la continuité appelle un certain type de prière. Le Christ ne s'est pas en effet contenté de commander la prière continuelle, prier toujours, mais il s'est aussi préoccupé de nous laisser un modèle de la prière qui convient, à savoir le « Notre Père ». La caractéristique du « Notre Père » c'est qu'il est une prière qui est un bouquet de demandes. Se pose alors la question suivante, quel est le rapport entre la prière continuelle, prier toujours, et cette accumulation de demandes ? Quel est le lien entre prière continuelle et demandes ? Regardons cela d'un peu plus près. De manière générale, une demande, ça n'est rien d'autre que l'expression d'un désir. Ou, comme dit saint Thomas, la demande, c'est l'interprète du désir. Celui, je le cite, celui qui veut solliciter quelque chose de quelqu'un procède de la manière suivante, il commence par désirer ce qu'il veut solliciter, il y a un désir qui naît, et puis, il analyse ce désir en méditant quelles paroles, en quoi consiste ce désir et comment il va l'exprimer, et enfin, il l'expose auprès de celui qui exauce sa demande. Lorsqu'on s'adresse à Dieu pour le prier par une demande, on s'oblige donc à formuler, à mettre des mots sur ce que l'on veut vraiment, à expliciter pour nous-mêmes dans quelle direction nous voulons diriger nos pas et ce que nous attendons de notre vie. Par conséquent, le désir que nous présentons à Dieu dans l'acte de prier est le même désir qui nous anime dans nos autres activités. Ce que nous allons exprimer devant Dieu, c'est ce désir qui nous anime pour le reste de nos activités. Et donc, il y a une continuité de désir entre ce que l'on va demander et ce que l'on fait par ailleurs, en dehors de la prière. Par conséquent, la clé de la prière continuelle, celle qui fait qu'il y a une continuité qui s'instaure, la clé de la prière continuelle, c'est de présenter à Dieu dans l'acte de prière un désir qui va se prolonger dans les occupations qui suivent la prière. Et donc, que tout ce qui concerne notre vie quotidienne et donc nos désirs de nos vies quotidiennes, nous puissions les exprimer dans nos demandes à Dieu, dans cette manière de prier le Seigneur, pour que le même désir se prolonge de la prière à nos activités. par exemple, si je commence ma journée en demandant à Dieu mon pain quotidien, donc je dis le Notre Père et dans le Notre Père il y a cette demande, donne-nous notre pain quotidien, et puis je quitte cette prière, je vais au travail, et qu'est-ce que je fais au travail ? J'y vais pour gagner ce pain pour mon corps, et puis dans la journée, j'essaye de trouver une messe où je vais recevoir le pain du ciel pour mon âme. Eh bien, entre ma prière du matin, mon travail de la journée, ma messe du midi ou du soir, c'est bien le même désir qui se prolonge sur toute la journée. Voici comment saint Augustin l'exprimait, un désir continuel formé par la foi même dans l'espérance et la charité est donc une continuelle prière. Il est bon et utile de vaquer longuement à la prière lorsque de bonnes actions et le devoir d'État ne nous en empêchent pas. Quoique, dans ses occupations même, il faille toujours prier avec ce désir. C'est le même désir. Et donc, cette inertie de la prière va se prolonger parce que l'orientation, c'est ce même désir qui l'anime. désir de la vie éternelle. Ainsi donc, Thomas attire notre attention sur le type de prière qui se prête à être continuelle. Ça, c'est le type de prière qui est faite pour être continuelle. Il s'agit d'une prière contenant des demandes qui sont des interprètes du désir et dont le modèle sera le Notre Père. Voyons deuxième partie de quoi est faite la prière continuelle. Nous venons de voir que le cœur de la prière continuelle est constitué par le désir. Le désir exprimé devant Dieu dans l'acte de prier et qui imprègnent aussi nos activités qui sont consécutives à l'acte de prier. Il nous faut maintenant entrer un peu dans ce qu'on pourrait appeler l'alchimie de ce désir, c'est-à-dire où est sa source et comment il se transforme. Et pour cela, on va distinguer trois ingrédients dans l'acte de prier. Tout d'abord, la charité. la charité, puis la mise en ordre du désir et enfin l'expression du désir. Charité, mise en ordre, expression. Et nous comprendrons mieux alors le lien entre la prière continuelle et la vertu d'espérance. Alors tout d'abord, commençons par le premier ingrédient, la charité, principe de la prière. Au principe de la prière, il y a la charité, la vertu théologale de charité qui est un don de Dieu dans notre âme. La charité, en effet, accompagne la venue de l'Esprit-Saint dans l'âme et elle apporte à l'âme un élan, un élan intérieur, un espèce de poids qui l'entraîne vers Dieu comme vers celui qu'on aime. de l'âme. la charité va susciter deux états différents. D'une part, il y a l'état du désir. L'état du désir, c'est ce que produit la charité quand on est éloigné de celui qu'on aime. Parce que cet éloignement place l'âme dans la position de vouloir atteindre Dieu, de vouloir être uni à Dieu, d'aimer Dieu, mais de souffrir d'en être séparé. De sorte que, pour reprendre un mot de Saint Paul, l'âme gémit d'être loin de celui qu'elle aime et veut s'approcher de lui et l'atteindre. Et donc, ce désir tenaille et suscite en nous un mouvement pour atteindre celui que nous aimons. et puis, deuxième état, lorsque Dieu est atteint, eh bien là, le désir cède la place au repos. C'est-à-dire que l'on goûte Dieu qui est là, qui nous unit à lui et qui est tellement comblant que tout désir est éteint parce qu'il n'y a rien de plus à désirer. Ce second état, l'état du repos, l'état dans lequel on possède Dieu et parce qu'on est uni à lui et on n'a plus rien à désirer, ce second état, il est à peine esquissé durant notre vie sur terre et encore de manière fugitive. De sorte que pour l'essentiel de la vie chrétienne, la charité se manifeste dans le désir, le désir de Dieu et c'est pourquoi la charité suscite la prière. Voyez, le premier texte, la cause de la prière est le désir de charité duquel la prière doit procéder. Ce désir en nous doit être continu soit en acte, soit en vertu. On a vu ce que ça recouvre. La vertu de ce désir demeure en effet dans tout ce que nous faisons par charité et nous devons tout faire pour la gloire de Dieu, comme le dit saint Paul. Dans cette perspective, la prière doit être continue. Pour autant qu'il y a la charité, il y a appel à la prière. La prière est coextensive de la charité. Et autant qu'on l'a, autant on est appelé à prier. C'est ce que dit Thomas dans un autre texte que je ne vous ai pas mis. Bien qu'il ne nous soit pas possible de prier en acte de manière continue, cependant, nous devons prier toujours par l'habitus, par cette disposition de la charité. Donc, premier ingrédient, la charité. C'est elle qui nous fait prier sans cesse. Deuxièmement, la mise en ordre des désirs. Alors, la charité donc a pour effet de susciter le désir de Dieu. Là où il y a la charité, il y a le désir d'atteindre Dieu. Ce faisant, la charité va mettre en ordre notre désir puisque elle va l'unifier autour d'un but, un seul but qui est atteindre Dieu. et ceci est particulièrement précieux et essentiel dans notre monde actuel parce que notre monde actuel fonctionne précisément sur la multiplication à l'infini des désirs. à la fois par les biens de consommation, par la publicité pour consommer, par toutes les sollicitations, les offres qui nous sont faites, eh bien, se produit une floraison de désirs qui sont divergents, qui nous entraînent à gauche et à droite en permanence et qui sont même parfois contradictoires et donc la dispersion du désir et puis finalement son éclatement dans une infinité de petits désirs à satisfaire. Par la prière au contraire, les désirs se décantent, se simplifient, se trouvent un ordre, c'est-à-dire ce qui va recevoir la priorité par rapport à ce qui va être secondaire. Et dans cet ordre, il y a évidemment Dieu d'abord, la béatitude de la vie éternelle d'abord, c'est cela que la charité suscite en nous. De telle sorte que tout ce que l'on désire en plus, on va le passer au crible de cet unique désir du but pour lequel on fait tout ce que l'on fait. On va tout regarder sous cette perspective unique et unifiante de nos désirs. Alors, quelles sont les conséquences pour la prière continuelle ? Eh bien, au fond, elle va toujours tourner cette prière autour d'une seule demande. Toutes nos prières, de quelque manière, se ramènent à une seule demande. Et le psalmiste ici a une magnifique formulation, au psaume 27, 27, 4, « J'ai demandé au Seigneur une seule chose, une seule chose, la seule que je cherche, c'est d'habiter la maison du Seigneur tout au long de ma vie. » Et donc, là, on voit ici comment tout le désir est unifié autour d'une seule chose. Mais cependant, cette unique chose n'empêche pas que la prière va se diversifier, se particulariser dans de multiples demandes. Au contraire, parce que quand on vise la fin, tout ce qui peut nous amener vers cette fin, on va le vouloir en raison de cette fin. On cherche à atteindre cette fin unique et donc on perçoit mieux ce qui est nécessaire pour l'atteindre, ce dont on a besoin pour l'atteindre. y compris dans ce qu'il y a de plus concret. Ainsi, la multiplicité des demandes dans nos prières se met au service de l'unification du désir. Lorsqu'on a plusieurs paroles dans une prière, quand on est conduit à demander une multiplicité de choses à Dieu, cette multiplicité n'a rien de néfaste ou de mauvais dès lors qu'elle est en réalité unifiée par une seule chose qui est Dieu. Dès lors que donc se maintient ce désir d'une seule chose. Alors, le Christ nous a laissé dans le Notre Père précisément une prière qui nous montre comment ordonner nos désirs. Nous avons noté qu'il contient un bouquet de demandes, mais cette multiplicité n'est pas sans ordre. On commence par le « que ton nom soit sanctifié » on continue jusqu'au « donne-nous notre pain » et jusqu'au « délivre-nous du mal ». Les demandes commencent par viser le ciel, la vie éternelle et puis elles s'étendent ensuite à tous les moyens d'atteindre tout ce qui va sur notre chemin concret, quotidien, tout ce qui va former notre chemin vers ce but. De plus, les demandes du Notre Père sont exhaustives. C'est-à-dire que tout ce qui est d'une prière qui est faite en vue de la vie éternelle y trouve sa place. Toutes nos demandes particulières y trouvent leur place dès lors qu'elles sont légitimes, c'est-à-dire dès lors qu'elles ont bien ce but-là. Voyez le texte 2. La prière du Seigneur est la plus parfaite car dans la prière du Seigneur on trouve non seulement tout ce que nous pouvons désirer avec droiture mais aussi dans quel ordre il faut le désirer en sorte que cette prière non seulement nous enseigne à demander mais elle façonne aussi la totalité de notre affection spirituelle. La totalité de notre affection spirituelle. Tout ce que tous nos désirs rentrent dans le Notre Père ou s'ils ne rentrent pas c'est que justement ils n'ont pas de raison d'être. Donc après la mise en ordre du désir vient le troisième ingrédient l'expression du désir. Dans un troisième moment le désir doit trouver son expression dans une demande avec des mots que l'on prononce alors soit intérieurement soit à mi-voix comme Anne dans le sanctuaire ou de vive voix et et elle peut s'accompagner de postures et de gestes. La demande doit refléter les deux conditions précédentes c'est-à-dire qu'elle doit s'appuyer sur ce désir qui naît de la charité et puis elle doit avoir été ordonnée mise en ordre pour être en vue de cet unique bien cette unique chose que nous demandons au Seigneur. et cette prière nous la formulons non pas pour informer Dieu de nos besoins mais parce que la charité nous y oblige. La charité nous fait gémir au point que ce gémissement nous le transformons nous l'interprétons nous donnons une consistance en parole. Voyez le texte suivant texte 3 « Lorsque nous prions nous n'avons nul besoin de manifester à Dieu nos besoins ou nos désirs puisqu'il connaît toute chose. C'est pourquoi le psalmiste dit « Tout mon désir est devant toi » et il est écrit dans l'Évangile « Votre Père sait que vous avez besoin de tout cela. » Toutefois la prière adressée à Dieu est nécessaire pour la personne même qui prie. « Elle doit prendre conscience de ses propres manques de ce dont elle a besoin et disposer son âme à désirer avec ferveur et piété ce qu'elle espère obtenir par sa prière. C'est ainsi en effet qu'elle se prépare à être exaucée. » C'est pourquoi ce qui compte dans la prière ce n'est pas le nombre des paroles. A la limite il vaut mieux qu'il y ait moins de paroles que trop de paroles. Le Christ a dénoncé le rabâchage des païens et saint Thomas reprend l'explication de saint Augustin sur ce point. Voyez le texte 4 « Comme Augustin l'explique à Proba ce n'est pas prier plus longuement que de prier avec plus de paroles. Une chose est le long discours autre chose le sentiment durable du cœur. Parler beaucoup en priant c'est accomplir une chose nécessaire en la remplissant de paroles superflues. La plus grande part de cette prière est à faire plus de gémissements que de discours. Née de la charité la prière continuelle avec sa mise en ordre de nos désirs et son expression dans des demandes n'est au final rien d'autre qu'une mise en œuvre de l'espérance. Avoir du mal à prier de manière continuelle, avoir du mal à formuler des demandes à Dieu ou à les multiplier, c'est le signe d'un manque d'espérance parce que c'est le signe qu'on n'attend pas assez de Dieu, que notre vie n'est pas assez remise entre les mains de Dieu, que nous ne sommes pas encore assez comme la veuve de la parabole. Et ce manque n'est pas seulement un déficit de la vie théologale, c'est-à-dire un manque d'espérance, il est aussi une certaine amputation de notre humanité. C'est ce que dit le texte 5. « Il appartient en effet à la condition humaine de demander pour obtenir d'un autre ce qu'on espère de lui, surtout s'il s'agit d'un supérieur. C'est ainsi que la prière a été prescrite aux hommes par Dieu pour recevoir de lui ce qu'ils attendaient. » Et, en fait, l'homme qui perd le goût de la prière au sens de la prière continuelle, celle par laquelle le désir s'exprime en une demande adressée à Dieu et se maintient dans nos activités, ce manque de la prière continuelle, en fait, c'est l'expression du manque d'espérance de nos sociétés actuelles. Avec toute l'amputation et tout le nihilisme que cela entraîne. Alors, troisièmement, troisième partie, les fondements du commandement de la prière continuelle. Donc, on vient de voir ce que signifiait prier toujours, on vient de voir comment cette prière se construit, s'édifie et s'exprime et comment elle met en œuvre l'espérance et il nous reste à prendre un peu de recul pour comprendre l'enjeu profond de cette prière continuelle, c'est-à-dire pourquoi le Christ en a fait un commandement pour les chrétiens et ceci nous permettra de distinguer la prière continuelle d'autres formes de prière. Tout d'abord, pourquoi la prière continuelle est-elle un commandement ? Il semble étonnant au premier abord que le Christ assortisse la prière continuelle d'un impératif en disant il faut toujours prier et ne pas se lasser. Saint Paul fera de même et cette forme impérative s'inscrit certainement dans la continuité des commandements transmis par Moïse sur à la fois l'adoration du Dieu unique et aussi sur l'amour de Dieu. Mais il reste cependant qu'il y a ici une nouveauté qui est ce commandement de la prière continuelle. La prière continuelle en elle-même c'est une nouveauté. Et cet enseignement nouveau il est étonnant qu'il soit assorti d'un commandement. saint Thomas nous en propose ou directement suggère deux raisons de ce commandement. L'un qui tient à la vertu de foi et l'autre qui tient à la vertu de religion. La foi tout d'abord. La foi nous assure que Dieu connaît dispose tout ce qui se produit dans le monde selon ce qu'il a décidé. C'est ce que l'on appelle la providence de Dieu. Le cours de l'histoire de l'univers mais aussi l'histoire de chaque être particulier sont entre ses mains. Or la foi en la providence en nous apportant la certitude que ce qui nous arrive est entre les mains de Dieu fournit la raison d'être de la prière car il n'y a aucune raison de s'adresser à celui qui n'a aucune prise sur ce qui nous arrive. En revanche, il faut prier celui dont on dépend et celui dont dépend tout ce qui arrive. Et donc, si tout ce qui arrive arrive de par Dieu est entre les mains de Dieu, eh bien, il y a des raisons, une raison de prier. Par conséquent, la foi en la providence ouvre la voie à l'espérance et de là à la prière. Voyez le texte 1 puisque parmi les autres leçons de la foi, l'une d'elles est que l'on croit que Dieu possède la providence des affaires humaines, il en résulte dans l'âme du croyant le mouvement de l'espérance pour que les biens qu'il désire naturellement, une fois instruits par la foi, il les atteigne par son secours. De là, après la foi, l'espérance est nécessaire à la perfection de la vie chrétienne. Mais il faut aller plus loin car on pourrait penser que Dieu ayant tout prévu et tout organisé, notre prière serait finalement inutile puisqu'il n'y aurait rien à changer. Et donc, lorsque le Christ nous commande de prier, il nous indique au contraire que notre prière a sa place dans la providence divine, que notre prière a une utilité et que donc, dans notre prière, nous coopérons de quelque manière à ce que Dieu veut donner en le lui demandant. si tout était organisé mais que Dieu n'avait pas prévu de l'organiser en fonction de nos prières, eh bien, nos prières seraient totalement inutiles. Et à l'inverse, si le Christ nous commande de prier, c'est donc qu'il nous dit vos prières sont utiles et vos prières servent à obtenir ce que vous demandez. telle est l'ampleur que revêt l'espérance en Dieu. Voyez le texte 2. Dieu ne nous inviterait pas à demander s'il n'avait pas l'intention de nous exaucer. C'est essentiel. Il ne nous inviterait pas à demander s'il n'avait pas l'intention de nous exaucer. comme on ne demande qu'à celui dont on espère recevoir et on lui demande ce qu'on en espère. Ainsi donc, lorsque le Seigneur nous incite à demander quelque chose à Dieu, il nous invite à espérer en lui et il nous montre en même temps ce que nous devons en espérer en nous apprenant ce que nous devons demander. Notre espérance en effet doit être placée en Dieu et c'est lui que nous devons prier selon ce verset du psaume. Espérez en lui, c'est-à-dire en Dieu, et vous, l'assemblée du peuple, épancher votre cœur devant lui, c'est-à-dire par la prière. Alors, une conséquence majeure de la foi en la Providence et du commandement de la prière continuelle, une conséquence majeure, c'est que la vertu de religion se trouve reconfigurée. La religion, en effet, c'est cette vertu naturelle par laquelle on rend à Dieu ce qu'on lui doit et qu'est-ce que l'on doit à Dieu ? Eh bien, on lui doit la révérence et l'honneur parce qu'il est Dieu, il est notre Dieu. Et cette révérence et cet honneur, on le rend au travers d'un culte. Or, comme on vient de le voir, la prière continuelle nous conduit à tout demander à Dieu et à nous remettre totalement entre ses mains. Autrement dit, la prière continuelle, c'est un témoignage constant rendu à Dieu de ce qu'il est pour nous. Et c'est pourquoi saint Thomas a délibérément placé la prière au cœur de son traité de la religion. Elle est un des deux actes intérieurs dont se nourrissent et qui doivent animer tous nos actes de religion. Et on peut dire que pour les chrétiens, il n'y a de vrai acte de religion que si la prière est son âme. je voudrais en proposer deux exemples, enfin, ou plutôt deux expressions de cette conviction de saint Thomas. D'abord, au travers d'une explication de l'abolition de la fête de la célébration juive du sabbat avec la nouvelle alliance. C'est le texte 3. Donc, pour les juifs, six jours de travail et le septième, le repos en mémoire du septième jour de la création. Le septième jour, dit Thomas, le septième jour est sanctifié puisqu'il est dédié au culte de Dieu. Voilà, il sert à la religion. Donc, dans la semaine, on fait ses affaires, le samedi, on fait de la religion. Cela répond au fait que Dieu s'est reposé en lui-même des œuvres qu'il avait faites, sa béatitude consistant en lui-même. De même, en va-t-il pour nous qui apprenons à nous reposer non pas dans ses œuvres à lui ou dans les nôtres, mais nous apprenons à nous reposer de ses œuvres en Dieu lui-même en qui consiste notre béatitude. C'est pour cette raison qu'il est institué pour l'homme six jours de travail à ses propres œuvres, le septième étant là pour qu'il se repose en s'occupant du culte de Dieu. Or, et c'est là le point important, or, ce repos en Dieu n'est pas pour les chrétiens à temps marqué, c'est-à-dire à un moment donné de la semaine, mais il est notifié comme perpétuel puisqu'il faut prier sans cesse. Et c'est pourquoi l'observation temporelle du sabbat a cessé avec la loi nouvelle. Oui ? C'est-à-dire qu'on n'est plus tenu au sabbat parce que, désormais, on doit prier sans cesse et qu'on a vu comment ça marche, comment cette continuité de la prière fait qu'on ne quitte pas le culte de Dieu pour faire nos affaires, mais on passe du culte de Dieu par la prière, soutenu par la prière, animé par la prière, à une vie à nos affaires, elle-même animée par la même prière et le même désir. Je voudrais citer un autre texte Ah, non, je ne vous l'ai pas mis. Mais ce n'est pas grave, je vais vous le citer quand même, je ne vous l'ai pas mis, mais je vais vous le citer. Où Thomas commente le psaume 5, verset 3, « Sois attentif à ma prière, mon roi et mon Dieu. » Et il se demande pourquoi est-ce que le psalmiste dit « Ma prière, mon roi, mon Dieu. » Et il dit la chose suivante. Il donne une raison à cet exhaustement. Il donne deux raisons à cet exhaustement. La première raison, c'est « mon roi » car il appartient au roi de gouverner. Étant donné donc que cela concerne Dieu, il lui incombe de pourvoir aux nécessités. Et la deuxième raison, c'est « mon Dieu ». Car Dieu est la fin et le gardien de tous nos désirs. » Donc, premièrement, on dit « mon roi » parce que c'est lui qui répond à toutes nos nécessités, à toutes nos demandes. Et deuxièmement, on dit « mon Dieu » parce que c'est le gardien de nos désirs. Dieu est le gardien de nos désirs. On trouve l'expression magnifique. et ceci conduit à considérer le culte que l'on rend à Dieu d'une manière nouvelle puisque désormais, la prière elle-même, la prière continuelle dans laquelle que l'on fait à Dieu et dans laquelle on unifie nos désirs et on exprime nos désirs à Dieu, va devenir un sacrifice, un acte de religion. Et c'est en cela que Thomas voit dans l'encens un signe de cette prière qui s'élève vers Dieu et qui est un acte de culte. C'est-à-dire, on n'offre pas simplement l'encens pour rendre un culte, mais on offre un encens pour exprimer extérieurement un culte qu'on rend intérieurement par la prière. Et la fumée qui s'élève et Thomas développe sur les charbons qui sont comme la charité qui brûle cet encens et qui fait monter une prière, eh bien, sont l'expression visible de cette prière continuelle, cette prière intérieure qui est un culte pour Dieu. Je voudrais dans... Oui, je suis obligé d'avancer un peu et juste avant de passer sur les manières de pratiquer la prière continuelle, juste un mot quand même sur la différence entre cette prière continuelle que je viens de décrire avec saint Thomas et puis deux autres types de prières. On peut considérer... Alors, il y a d'autres... Enfin, saint Thomas... Les divisions, les manières de désigner la prière, il y a des tas de prières assez différentes, mais par rapport à cette prière continuelle, il y a deux autres types, deux autres grands types de prières. Il y a d'une part la dévotion ou la prière qui naît de la dévotion. La dévotion, c'est un certain empressement intérieur qui naît lui aussi de la charité pour Dieu. Et c'est, on va dire, la part affective de la prière pour Dieu. Là où la prière continuelle, au contraire, elle va être un peu plus... Elle va faire agir l'intelligence parce qu'il s'agit d'exprimer une demande. de formuler quelque chose à Dieu. La dévotion, au contraire, va être plutôt une part plus affective. Et on a des spiritualités qui se sont développées et qui ont beaucoup insisté sur cette dimension affective de la prière. Et elles ont cherché à rendre aussi cette dévotion continuelle, ce qui n'est pas totalement faux. Et puis, d'autre part, un autre grand courant, c'est celui que l'on peut appeler la contemplation. La contemplation, c'est un acte de l'intelligence dans lequel on s'élève vers les réalités divines pour être dans la regarder, considérer, se nourrir de ce regard de foi sur les réalités divines. Et donc, on s'abstrait du monde, on s'élève dans la manière dont Moïse monte sur la montagne et on reste avec Dieu dans cette contemplation. Et là encore, on a de nombreuses spiritualités qui ont essayé de développer une contemplation continuelle. Dévotion continuelle, contemplation continuelle. Mais, ce qui me paraît important, et ce pour quoi je voudrais insister ici, c'est que Thomas, en ayant remis en évidence la prière continuelle telle qu'on vient de la décrire, c'est-à-dire celle qui naît du désir, qui est une mise en œuvre de l'espérance, qui se fait dans des demandes à Dieu et dont le modèle est le Notre Père, saint Thomas a, en quelque sorte, remis à jour cette part essentielle de la prière chrétienne. Parce qu'on peut dire que c'est le cœur de la vie de la prière, pour un chrétien. Et c'est la prière continuelle accessible à tous. Alors, si vous voulez contempler en permanence, je garantis que c'est, enfin, il faut vraiment, voilà, et de la même façon pour la dévotion permanente. Et donc, la prière continuelle telle que le Christ la demande, avec le Notre Père comme modèle, Thomas nous dit, c'est cela que le Christ nous demande comme prière continuelle de chrétien, prière toute simple, mais qui va unifier notre vie. Pour conclure, quatrième partie, comment rendre la prière continuelle ? Alors, je ne vais pas rentrer dans les nombreux conseils, détails que Thomas rassemble de l'expérience chrétienne et aussi qu'il développe, mais je vais souligner quelques petits points. Premier point, il faut de la répétition pour entrer dans la familiarité de Dieu. Et on va tout simplement lire le texte parce qu'il est tout à fait clair par lui-même. C'est le premier texte. « Il y a encore une autre différence à prendre en compte suivant que la prière s'adresse à Dieu ou à un homme. La prière adressée à un homme suppose que nous en ayons une certaine proximité pour être autorisés à nous adresser à lui. » Bien évidemment, on ne demande pas au premier venu quelque chose d'important. Il faut qu'on le connaisse déjà et puis qu'on le connaisse bien pour oser lui demander des choses un petit peu coûteuses. Au contraire, la prière dirigée vers Dieu nous rend proches de lui lorsque notre esprit est élevé vers lui et entre dans un colloque de spirituelle affection en l'adorant en esprit et en vérité. La vertu de religion, adorant en esprit et en vérité. En priant ainsi, cette affection intime se prépare une voie pour recommencer à prier avec plus de confiance encore. Vous voyez, ce que dit Thomas, c'est que là, on a tendance à vouloir ne pas prier, ce qui nous arrête de prier, c'est qu'on ne se sent pas assez familier avec Dieu pour s'adresser à lui. Et Thomas dit mais non, c'est le contraire qu'il faut. C'est justement parce qu'on n'est pas familier qu'il faut faire une demande. Il faut commencer par une demande et puis ensuite on en fait une autre. On en fait une autre. Et en fait, plus on en fait, plus on devient familier de Dieu et plus on a envie d'en faire. Donc, c'est un cercle qui se met en place et la prière continuelle en fait, c'est une espèce de circulation qui se met en place dans laquelle la familiarité appelle la simplicité à s'adresser à Dieu et cette simplicité à s'adresser à Dieu fait de la familiarité. C'est ainsi que dit le psaume « J'ai appelé en priant avec confiance et tu m'as exaucé au Dieu » comme si la première prière lui ayant acquis l'intimité divine il pouvait continuer avec plus de confiance. C'est pour cette raison que l'assiduité dans la prière et la fréquence des demandes ne sont pas importunes mais agréables à Dieu. Il faut toujours prier sans jamais se lasser. Vous voyez ? C'est l'exact inverse du juge. Le juge sans foi ni loi cède parce qu'il en a ras-le-bol de cette veuve qui lui casse les oreilles. Dieu, au contraire, cède parce qu'il se plaît à une prière qui ne se lasse pas, à une prière importune. Il faut toujours prier sans jamais se lasser. Le Seigneur lui-même nous y invite. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Dans la prière adressée aux hommes, à l'inverse, l'insistance de la demande tourne à l'opportunité. Il suffit de s'être occupé d'enfant un peu pour s'en rappeler. Deuxième manière de développer cette prière continuelle. Eh bien, c'est en regardant ce qu'on peut demander, les biens, les effets que produit en nous cette prière. Et je vais à nouveau laisser parler saint Thomas. La prière, donc c'est le texte 2. La prière réalise trois choses bonnes. D'abord, elle est un remède efficace et utile face aux maux puisqu'elle libère des péchés commis, mais aussi de la peur face aux péchés que l'on pourrait commettre, des tribulations et des tristesses. Et encore, elle libère des persécutions et des ennemis. Donc premièrement, c'est un remède face aux maux. Deuxièmement, la prière est efficace et utile pour obtenir tout ce qui est désiré. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera accordé. Et, bien évidemment, vous alliez immédiatement suggérer l'objection « Et si nous ne sommes pas exaucés ? » Ah ! Alors, « Et si nous ne sommes pas exaucés ? » Premièrement, c'est parce que nous ne demandons pas de manière insistante. Il faut toujours prier et Jésus ajoute « Sans se lasser ». Ou bien, nous ne sommes pas exaucés parce que nous ne demandons pas ce qui pourvoit le plus au salut, c'est-à-dire ce qui nous est le plus utile ou ce qui est le plus utile. Et, c'est vrai que nos prières sont toujours faites de notre point de vue. Et c'est normal qu'on les exprime, qu'on présente à Dieu les choses telles qu'on les voit et qu'on aimerait qu'elles soient. mais Dieu, lui, peut voir un cran plus loin et peut avoir sa manière à lui de nous conduire plus loin. Voyez ce que Thomas rajoute. Augustin dit à ce sujet que le Seigneur qui est bon souvent n'accorde pas ce que nous voulons pour nous accorder ce que nous eussions préféré. finalement, on ne demandait pas assez. Et donc, Dieu qui voulait donner plus n'a pas donné ce que nous demandions parce qu'il voulait nous préparer à ce qu'il donnait de plus. C'est ce qu'est Thomas évoque évidemment Saint Paul. Saint Paul qui par trois fois demanda à ce que soit retiré un aiguillon dans sa chair et qui ne fut pas exaucé. Donc, première raison face au mot, l'utilité de la prière face au mot. Deuxième raison, l'efficacité de la prière pour obtenir ce qu'on demande. Troisièmement, la prière est utile parce qu'elle fait de nous des familiers de Dieu. On ne va pas y revenir, c'est ce que l'on a vu juste avant. Et comme ça, on alimente la prière continue. Un point supplémentaire c'est une fois donc qu'on a cette familiarité, qu'on voit l'utilité de prier, la question c'est souvent combien de temps faut-il prier, combien de temps consacré à cette prière pour arriver à entrer dans cette prière continuelle. Donc, on a vu, je ne vais pas y revenir, que ce n'est pas la quantité de paroles ou la quantité de demandes qui compte, mais ici, Thomas va nous fournir un petit critère de ce que doit durer la prière. Et ici, le point de repère, c'est la dévotion, c'est le texte 3. La dévotion de Laurent, de celui qui prie, mesure la durée de la prière. Dans le raison, on prête attention au premier chef, à la dévotion de Laurent. c'est pourquoi la prière doit être prolongée autant que la dévotion de Laurent peut être conservée. Dès lors, si l'on peut conserver la dévotion longtemps, la prière doit être continue et prolixe. C'est-à-dire, on n'hésite pas à mettre des paroles, à dire des paroles. Mais, si la prolixité et la fatigue ou le dégoût apparaissent, la prière ne doit pas être prolongée plus longtemps. parce qu'on risque de s'épuiser et de faire semblant de présenter une prière alors qu'en réalité, on est devenu sec. Et il vaut mieux à ce moment-là passer à autre chose. Alors, on peut, par exemple, se relancer par de la contemplation, on peut se relancer par une action de grâce, on peut se relancer par une lecture biblique, on peut faire autre chose, mais il ne faut pas forcer au-delà de notre dévotion. Et Thomas évoque ici l'image du psaume 62 sur, et il compare la dévotion à la graisse dont on se sert pour faire, par exemple, dont on se servait pour faire des bougies, des bougies au suif. Et cette graisse qui brûle, qui alimente la flamme, eh bien, elle est comme cette dévotion qui alimente la prière. Et donc, s'il n'y a plus de graisse, il faut arrêter. Il n'y a plus de gras, pas de prière. Psaume 62,5, ce n'est pas moi qui le dit, c'est le psaume. « À ton nom, j'élèverai le main, comme de graisse et de moelle se gorgera mon âme. » Voilà. Et puis, dernier point, le rôle des prières liturgiques ou des prières communes, publiques. en effet, comme on l'a vu, la prière continuelle, elle commence et elle se tient dans notre cœur. Et cependant, la prière commune, liturgique, va être extrêmement utile pour stimuler, pour aider la prière personnelle, la prière de demande ou la prière continuelle à Dieu, que l'on fait personnellement. En effet, les prières vocales et c'est je dirais la force de la liturgie, c'est de nous présenter justement, d'abord, la liturgie, ce sont toujours des prières qui prennent la forme du Notre Père, la forme de la prière continuelle. Dans la liturgie, le cœur de la liturgie, c'est ce que Thomas appelle ou ce que Jésus appelle la prière continuelle. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on va dans une célébration liturgique ? Texte 4. La prière publique n'est pas prononcée par le président seulement pour lui-même mais pour les autres. C'est pourquoi elle ne doit pas être seulement mentale mais aussi vocale afin que la prière exprimée de vive voix les autres étant exprimée de vive voix les autres soient excités à la dévotion et afin de continuer son intention dans ceux qui prient. C'est aussi pour cette raison que l'Église a institué le chant liturgique. C'est ça où vous posez la question pourquoi est-ce qu'on chante ? Eh bien, parce qu'il faut exciter la dévotion. Et qu'est-ce que l'on fait quand on dit ces paroles ou quand on les écoute le prêtre qui les dit en notre nom ? Eh bien, ces paroles viennent jusqu'à nous, elles trouvent un écho en nous de sorte que cette dévotion de l'Église devient notre propre prière et que nous-mêmes, nous nous associons à cette prière et que se stimule en nous le goût de la prière. pour conclure que dire donc de cet enseignement de saint Thomas sur la prière. Je dois vous dire que pourquoi j'ai engagé ce travail et choisi ce sujet. C'est que j'étais moi-même ayant été formé d'abord au goût de la contemplation. J'étais étonné de ce que l'enseignement du Christ sur la prière porte non pas sur la dans son cœur porte non pas sur la vie de contemplation mais sur cette prière dont il demande qu'elle soit continuelle. et j'ai été vraiment nourri et j'espère avoir réussi à vous transmettre un peu de cette nourriture parce que finalement saint Thomas nous présente une voie de prière toute simple accessible à tous qui est celle qui je pense est la plus directement voulue et enseignée par le Christ et il nous ramène vers cette tradition de la prière continuelle qui a eu tendance à être un petit peu oubliée et notamment parce que nous vivons dans une société qui à force de subvenir à tous ses besoins tous 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 ses besoins finalement a perdu le goût de demander des choses à Dieu et dans lequel on ne sait plus trop et on n'ose plus trop demander et confier à Dieu beaucoup des choses de notre journée de sorte qu'on a l'impression de coupure dans notre vie entre des moments on est heureux d'être avec Dieu puis d'autres qui au contraire ne semblent à rien avoir à faire avec ça et ce chemin de la prière continuelle Thomas me semble l'avoir balisé d'une manière magnifique et qui est très praticable j'espère en tout cas avoir pu le suggérer voilà alors peut-être y a-t-il des questions mais on va pas en faire durer j'étais trop c'est très raisonnable parce qu'il n'y a pas de questions on va il n'y a pas de questions oui c'est quoi la subtilité dans la phrase que vous avez évoquée tout à l'heure quand le Christ ne fait pas comme les païens et qui s'imaginent qu'en a été temps sans cesse il va être exercé entre quand on dit Dieu aime une prière qui ne se lasse pas et d'un autre côté vous ne serez pas exercé si vous vous répétez encore la même chose ah oui donc effectivement une prière qui ne se lasse pas va répéter souvent va revenir souvent à la charge comme la veuve comme la veuve mais il y aura cette différence que le rabâchage c'est l'idée que c'est la multiplicité des paroles la quantité de paroles qui fait la puissance de la prière alors que ce que Jésus dit c'est que ce qui compte c'est ce désir qui nous anime et qui fait qu'on revient à la charge même avec très peu de paroles ça peut être simplement une phrase mais avec une phrase on la redit jusqu'à ce que Dieu cède vous voyez et c'est ça ne pas se lasser et donc ça n'est pas du rabâchage parce qu'on le redit avec la même intensité à chaque fois il y a il y a il y a – Sous-titrage FR 2021